Et salut à toi ! Alors il y a longtemps, très longtemps déjà, les Wheeler Pro, que je tiens très fort à remercier, m'ont prêté cette paire de Clarkpads, tout de neuf. Oui, pour que je puisse les tester et t'en parler. Et une actualité en chassant une autre, on est en juin, près d'un an après, et c'est toujours pas fait. Cette semaine, je te propose donc une vidéo sur ces Clarkpads là. Alors reste avec moi et c'est parti ! Et on commence avec le design et les matériaux. Et déjà, là, on voit que c'est du bon, du très bon. Des pads qui sont très simples, très discrets et très bien finis. Loin des Powerpads imprimés en 3D, les Clarkpads sont dans une matière mousse qui est très bien finie, digne de produits de série qu'on pourra voir sans problème sur les étagères de grande surface, je dirais. Et c'est vraiment à signaler parce que, bah c'est pas des Powerpads faits en grande série, justement. Vraiment, c'est de toute beauté. Les bords sont propres, le velcro en dessous est en option et bien découpés. On remarque aussi assez vite qu'ils ont une faible extrusion. Ce que j'appellerais l'extrusion, c'est la matière qui dépasse de la coque. Enfin, c'est leur largeur, tout simplement. Et ici, à 5 cm, ça permet aussi de pas avoir des énormes Powerpads qui sortent sur les côtés. Et au final, ils participent bien à l'embellissement de la roue, sans la rendre monstrueuse. Et d'une largeur, tu sais, démesurée. Et pour ce qui est de la personnalisation, c'est seulement ce gros bouton là qu'on pourra changer de couleur. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est discret, en vert foncé comme ça, c'est parfait. T'as vu, on dirait une quintuple croche si on regarde de profil comme ça. Bref. Maintenant, pour ce qui est du placement des Powerpads, tu peux passer commande pour que le velcro soit déjà installé. Et comme tu sais, le velcro, pour les Powerpads, c'est pas une option selon moi, c'est une vraie nécessité. Et je serai peut-être d'ailleurs amené à me répéter. La réussite d'un Powerpad, c'est la réussite de son placement au centimètre près. Et avec le velcro, tu peux passer ton temps à l'ajuster, à l'affiner pour être plus proche de ce que tu voudrais. Et après, là où moi j'avais très peur que le design en forme de rouage nous limite dans le placement, au final, je trouve ça plutôt bien réussi parce que justement, on n'est pas dans l'inconnu total. Pour les installer, on a une amplitude d'ouverture assez large pour couvrir différents besoins. C'est bien. Moi les Powerpads, j'aime quand ils sont loin devant pour avoir une liberté et m'en servir que si je veux vraiment avoiner et qu'ils soient assez proches derrière pour avoir vite accès au freinage d'urgence en cas de nécessité. On place le premier pad, en fonction de son pied. Et après, grâce à l'engrenage, le pad arrière sera déjà à moitié placé, plus qu'à choisir la profondeur désirée. Par contre, on est forcés par l'angle imposé par l'engrenage, oui. Et si on veut un pad de freinage un peu plus vertical ou des angles un peu différents, il faudra sortir de la forme imposée. À l'usage, sur la route maintenant, leur extrusion pas trop prononcée fait qu'on peut facilement s'asseoir ou se lever. C'est à signaler parce que c'est pas toujours le cas. On peut aussi facilement sortir les genoux si on veut faire des grandes courbes bien prononcées avec le genou, tu sais, qui va chercher l'intérieur du virage, tout ça. Ben oui, ils sont pas trop présents, mais bien là quand on en a besoin aussi. Disons que si on veut accélérer ou freiner fort, il faudra peut-être quand même avoir tendance à resserrer les genoux, à l'avant ou à l'arrière. Oui, bien tenir la roue. Encore un avantage de la faible extrusion, même si on place les pads un peu bas, on n'aura aucun mal à retirer notre pied si on l'a bien coincé. Un petit couac que j'ai pu remarquer, si on veut chipoter, c'est que la partie supérieure, due au fait que les pads sont en deux parties, elle est pas très linéaire et du coup, ben le pantalon, il aura tendance à se prendre dans le trou. Oui, à retirer un peu de fluidité. Pour ce qui est de la matière mousse, elle est assez ferme et du coup, si on s'en sert beaucoup, on pourra avoir un peu mal au tibia en fin de grosses journées, c'est vrai. Et aussi, la matière est très glissante. C'est pas un désavantage, c'est une donnée. Certains aimeront, d'autres pas. Mais je te le dis ici pour que tu ne sois pas étonné. Alors, pour un usage de tous les jours, sans être toujours dans la recherche de grosses performances, pour moi, ces Clark pads sont parfaits. Et même, grâce à son support de pied à l'avant, tu sais, la grosse boule qu'on peut customiser, et son pendant à l'arrière au talon, on peut dire que ces pads sont vraiment très polyvalents. Et si on les place bien, on pourra largement sauter avec la sécurité de bien garder toujours la roue sous les pieds. Et voilà. Alors c'est bien, une fois que je t'ai dit tout ça, je t'ai bien donné envie, tout ça, tout ça. Mais il y a un problème de taille. Ici, c'est que ces pads, pour le moment, ils viennent tout droit des États-Unis. Il n'y a pas encore d'importateurs en Europe. Et pour les faire venir jusqu'à toi, il faudra payer les 150€ du prix des pads, ce qui est tout à fait normal et logique sur le marché. Mais il faudra ajouter beaucoup de frais de livraison et de douane. Et au final, on aura des pads à plus de 200€ une fois montés. Et ça, pour le coup, c'est à toi de juger. Mais disons qu'il faut vraiment les vouloir plus plus pour les faire importer. Et voilà. Maintenant, j'en ai terminé. Je t'avais dit, un format plus court avec des accessoires qui nous aident beaucoup dans le plaisir de rouler. Si jamais tu penses que je n'ai pas été complet, pose-moi des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Essaye de mettre un point d'interrogation si tu as une question. Comme ça, je sais que c'est une vraie question ouverte et que je peux y répondre. Voilà. Maintenant, je te laisse là. Je te laisse t'abonner si ce que je fais te plaît. Et puis aussi, partagez cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Allez. Oh ben punaise. J'ai bien failli tout faire tomber. Merci. 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 Merci.